Sixième leçon, des leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Abdoul Aziz Ibn Boubaz. Les conditions de la prière, elles sont au nombre de neuf. Premièrement, l'islam. Deuxièmement, la raison. Troisièmement, la distinction. Quatrièmement, ôter l'état d'impureté. Cinquièmement, le nettoiement des souillures. Sixièmement, couvrir sa ludité. Septièmement, l'entrée du temps. Huitièmement, l'orientation, vers la Qibla. Et nevièmement, l'intention. La première condition, l'islam. Son contraire étant la mécréance. Si celui qui prie insulte le Seigneur ou voue à autre qu'Allah une adoration, alors celle-ci sera caduque, sauf s'il se repend à Allah. Sa prière sera caduque, sauf s'il se repend à Allah. La deuxième condition, la raison. Son contraire étant la folie. L'état d'ébriété en fait également partie a fortiori. Troisième condition, la distinction. On n'entend pas par cela la puberté, mais plutôt la capacité à distinguer les choses. Savoir poser des questions et y répondre. Il n'y a pas d'âge déterminé, mais généralement, cela est estimé à 7 ans. A partir de quand la prière de l'enfant est-elle acceptée ? Lorsqu'il sait distinguer les choses, comme le fait de faire la différence entre le feu et l'eau. Avant cela, la prière est invalide. Merci. Merci.